Salam ! Aujourd'hui on va parler des moudoud, les prolongations. Au singulier on dit el-med, le med, au pluriel c'est les moudoud. Donc les prolongations, en fait il y a plusieurs types de prolongations dans le tajwid. A la base, dans la langue arabe, la prolongation c'est deux temps. Vous avez soit des lettres d'un temps, soit des lettres de temps. Après dans le tajwid, il y a plusieurs catégories. Ça peut être deux temps, ça peut être quatre, cinq, six. Et ces prolongations-là, en fait, qui sont ajoutées pour le tajwid, elles sont provoquées par certaines choses. Donc en fait, ce qu'il faut c'est juste comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette prolongation, par quoi elle est provoquée, pour pouvoir la comprendre. Au premier abord, c'est un peu difficile à retenir tout ça, c'est normal. Donc il faut que vous fassiez des schémas. Et au fur et à mesure que vous lisez le Coran, il faut vous poser les questions. Les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui vient provoquer. Et petit à petit, vous verrez, après ça va devenir naturel, ça va devenir un mécanisme. Donc il y a deux grandes catégories de moudoud. Il y a ce qu'on appelle les moudouds de base, asli, et il y a les moudouds secondaires, comme je vous dis, qui sont provoqués par quelque chose. Généralement, c'est par un soukoun ou c'est par une hamza. On va commencer par la première catégorie de base. Donc l'asli, vous avez plusieurs catégories. Vous en avez sept. Vous avez al-tabiai qui est à l'origine, c'est-à-dire que c'est dans l'orthographe du mot, tel quel, tout simplement. Vous avez alif al-sarira, c'est-à-dire le petit alif. Alors, salat al-sarira, la petite connexion. Iwad, tamkin, muqatta'a et badel. On va les voir une par une. Tabiai, c'est ce que je vous dis, c'est à l'origine. C'est-à-dire que ça fait partie de l'orthographe du mot, tel que vous trouvez dans n'importe quel livre d'histoire ou peu importe. Vous prenez n'importe quel livre en arabe, vous trouvez des moudouds tabiai. Voilà, tout simplement. C'est le petit waouh qui suit la dama, c'est le alif qui suit la fatha, c'est le ya qui suit la kasra. Tout simplement. C'est la première chose qu'on vous apprend quand vous apprenez l'arabe. Après, vous avez le alif sariyara. C'est le petit alif. Donc, généralement, vous voyez, vous avez un tout petit alif comme ça qui vient se positionner en excédent, en exposé, pardon, au-dessus d'une lettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, ce mot ne s'écrit pas avec la prolongation, mais il se prononce toujours avec la prolongation. L'exemple le plus flagrant, c'est le nom d'Allah. Allah. On dit toujours Allah. C'est-à-dire qu'il y a toujours une prolongation de deux temps, mais elle ne s'écrit jamais. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que le nom d'Allah, il se prononce avec une prolongation. Ça fait partie de la langue arabe. Tout le monde le sait, tous les arabes le savent. Mais, dans le Tadjouïd, vous verrez dans les livres, on le rajoute parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des arabophones. Donc, on rappelle à la personne que, attention, ici, il faut bien prolonger. Et c'est de deux temps. On continue. La troisième catégorie, sariyara. Sariyara, ça veut dire connexion. Sariyara, petite connexion. Petite connexion parce que c'est juste deux temps. Alors qu'on va avoir la kubra qui sera, plus longue. On verra ça plus tard. Sariyara, ça veut dire que quand il y a une liaison. C'est-à-dire que s'il n'y a plus la liaison, il n'y a plus de prolongation. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc, ici, c'est quand il faut que ça réponde à plusieurs critères. Voilà toutes les conditions. Il faut que ce soit un hei qui signifie la possession. Donc, dans la langue arabe, le hei signifie la possession. Ça veut dire que si vous avez un mot qui se termine par un hei, mais en fait qui ne signifie pas la possession, c'est-à-dire que ça fait juste partie de l'orthographe du mot, dans ces cas-là, ça ne rentre pas. Donc là, il faut comprendre un petit peu la langue arabe. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave parce que dans les livres de Tedjwit, on vous l'indique. C'est un hei de possession. Et on va vous indiquer justement ici le petit waouh ou le petit ya de prolongation. à faire. Uniquement en cas de connexion, c'est-à-dire en cas de... Si vous continuez la lecture, non pas si vous vous arrêtez sur le mot. Si vous vous arrêtez sur le mot, on n'est plus dans le silat, on n'est plus dans la connexion. Là, c'est si vous continuez la lecture. Donc, les conditions à respecter, comme on a dit, c'est un hei de possession. Il se trouve à la fin du mot, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lettres après. Il est vocalisé soit par une dhamma, soit par une kassa, et non pas par une fatha. D'accord ? Donc, juste la dhamma ou la kassa. Il est positionné entre deux lettres vocalisées, c'est-à-dire que la lettre qui est ici, elle porte une voyelle, peu importe la voyelle. Et le mot qui suit, parce qu'on a bien dit qu'on continue la lecture, le mot qui suit commence aussi par une voyelle. Ce qui veut dire que ça exclut le soukoun. Parce que soukoun, ça veut dire absence de voyelle. Donc, ici, si vous avez une prolongation, peu importe ce que c'est, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Elle n'est pas suivie d'une hamza. C'est-à-dire que le mot qui suit ne commence pas par une hamza. Parce que si ça commence par une hamza, on va aller dans le coubra. Et on ne s'arrête pas dessus. Parce qu'encore une fois, si on s'arrête dessus, on n'est plus dans le stylet, on n'est plus dans la connexion, on est dans l'arrêt. Et si on est dans l'arrêt, dans ce cas-là, on va tomber dans une autre catégorie qui est la catégorie de à l'arrêt, des prolongations à l'arrêt. Donc là, vous avez un exemple. Il y a des exceptions à cette règle. Donc là, vous demandez à votre prof de vous donner les références des versets où il y a des exceptions. Ensuite, la prolongation de substitution. Là, c'est quand vous avez une double fatha, qu'on appelle fatha ten, sur une lettre, peu importe la lettre, suivie d'un alif. Ça, c'est le tanouin. On appelle ça un tanouin de fatha. Le tanouin de fatha, il est toujours suivi d'un alif. Un alif comme ça ou un alif comme ça, peu importe. Des fois, il arrive qu'il n'y ait pas de... Comme par exemple ici, il soit juste comme ça. Mais en fait, on sait qu'à la base, le tanouin de fatha, il est suivi d'un alif ou d'un ya. Mais ce n'est pas écrit. Ce sont des exceptions. Ici, vous voyez qu'il y a bien le alif. Ici, il n'y est pas. Ici, il n'y est pas. Mais ici, il y est. Donc, peu importe que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, à partir du moment où vous avez un tanouin de fatha et que vous vous arrêtez dessus, vous vous arrêtez sur un de temps. C'est-à-dire que vous avez, peu importe la lettre, que ce soit un bas, un hamza, ce que vous voulez, vous vous arrêtez dessus. C'est-à-dire que vous retirez une voyelle et vous gardez le alif. Ça vous fait une prolongation de deux temps. Ici, le alif, il n'y est pas. Mais on sait que, normalement, il devrait y être parce que c'est un tanouin de fatha. Donc, c'est deux temps aussi. Les élèves ont souvent tendance à oublier celui-là quand il n'y a pas le alif. Quand ils s'arrêtent, ils ont tendance à s'arrêter sur un soukoun. Non, on ne s'arrête pas sur un soukoun, on s'arrête sur une prolongation de deux temps. On continue. Etemkin. Etemkin, c'est lorsqu'une lettre de prolongation suit ou précède une lettre similaire mais qui est vocalisée. C'est-à-dire que vous savez qu'on a trois lettres de prolongation. On a la alif, le waouh et le ya. Donc, si vous avez un ya qui suit un autre ya, mais il y en a un des deux en fait qui est vocalisé et l'autre qui ne l'est pas, on ne va pas les fusionner. Je m'explique. Donc ici, on a le waouh de prolongation qui précède. Le waouh vocalisé. La prolongation, elle est là. Elle est à la fin du mot. Amen wo. Et le mot qui suit, il commence par un waouh mais celui-ci, il est vocalisé. Donc, on ne va pas les fusionner. D'accord ? Donc, celui-là, on le garde. On le garde et on fait la prolongation de deux temps. Ici, dans cet exemple-là, on a le ya qui est vocalisé. Le ya qui porte un i avec une chedda et qui est suivi d'une prolongation de deux temps. On ne va pas fusionner tout ça. On va juste les prononcer l'un à la suite des autres, tout simplement. Donc là, c'est juste pour éviter les malentendus, des personnes qui pourraient penser qu'est-ce qu'on doit les lire toutes les deux parce que ce sont deux lettres identiques qui se suivent. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà. Juste, on respecte les prolongations là où elles sont. On continue. Les lettres j'ai fait tout un chapitre là-dessus, tout un cours, une vidéo, donc référez-vous là-dessus. Il y a des lettres ce sont les lettres que vous trouvez au début de certaines surates. Elles ne sont pas vocalisées. On les retrouve par exemple dans la surate Al-Baqarah. Vous devez lire chacune des lettres individuellement. Il n'y a pas de liaison entre les lettres dans le sens où il y a des voyelles. Donc, il y a plusieurs catégories. Vous avez des lettres qui se prolongent. Il y a des lettres qui sont à un temps comme le Elif, d'autres en deux temps, d'autres en quatre temps ou six temps parce qu'il y a Khilef et d'autres en six temps. Donc ici, dans la catégorie Asli, on va parler de celles qui se font en deux temps tout simplement et ce sont celles-ci. Ce sont ces lettres-là si vous les trouvez au tout début d'un chapitre du Coran, elles doivent se lire en deux temps. c'est « toh », « ha », « ha », « ya », « roh ». Ensuite, « med al-bedel ». Ça, c'est lorsque la Hamza est suivie d'une lettre de prolongation et cette prolongation, elle est toujours de deux temps dans la lecture house. Alors, petite faïda, en fait, toutes les prolongations qui suivent le Hamza ne sont pas forcément les résultats d'une Hamza Sakina supprimée mais les savants leur donnent le même traitement. Alors, il y a certains mots pour lesquels vous allez voir, en fait, vous avez une Hamza qui est suivie d'une prolongation mais à la base, à l'origine du mot, ce n'était pas une prolongation, c'était un Hamza Soukoun. Sauf que comme c'est compliqué et que les Arabes n'aiment pas quand c'est compliqué au niveau de la prononciation, ils vont toujours faciliter la prononciation. Donc, du coup, au lieu de prononcer les deux lettres, c'est plus facile en fait, juste de faire une prolongation. On a le même cas ici, à l'origine, ça, en fait, ce sont les écritures d'origine, d'origine du mot. Et ça, c'est comment, en fait, maintenant, c'est écrit et comment c'est prononcé pour faciliter justement la prononciation. Mais ce n'est pas à chaque fois que vous allez voir un Hamza qui est suivi d'une prolongation que vous allez vous dire c'est parce qu'à l'origine, en fait, il y avait un Hamza Soukoun ici qui a été supprimé. Non. Des fois, c'est juste comme ça, c'est tout. On continue. La deuxième catégorie, maintenant, la deuxième grande catégorie, c'est Med Farahim. Comme je vous ai expliqué, elles sont provoquées. Ces prolongations-là, en fait, 4, 5, 6 temps, elles sont provoquées par quelque chose. Soit par une Hamza, soit par un Soukoun. Alors, on va commencer. par le Hamza. Donc, on a le Med El-Bedel, Selat Koubra, Med Montassil et Mouam Fossil. Alors, le Med El-Bedel, je vous avais déjà expliqué juste avant que c'était de deux temps et que c'était la résultante d'un Hamza qui était suivie d'une prolongation. Je vous avais dit qu'à l'origine, la prolongation, c'était parfois un Hamza Soukoun qui avait été transformé en prolongation pour faciliter la prononciation. Pourquoi est-ce qu'on la retrouve aussi dans le Med Farahim ? Tout simplement parce que moi, ce que je vous explique, c'est la version Reweyat Hafs. Mais dans d'autres lectures, il se peut que cette prolongation-là, elle soit de quatre ou six temps. Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, vous allez la trouver, en fait, dans la catégorie Farahim et non pas la catégorie Asli. Ensuite, le Med Wajib Moutansil. Wajib obligatoire Moutansil de liaison. Donc ici, c'est simple. C'est quand vous avez une prolongation qui est au sein d'un même mot. C'est-à-dire, ce n'est pas une prolongation qui est à la fin d'un mot et ensuite, qui commence, et le mot d'après, qui commence par une Hamza. Non, là, c'est au sein d'un même mot. Vous avez une prolongation qui est suivie d'un Hamza. Donc, normalement, si vous l'écrivez en arabe normal, ça s'écrit comme ça. En arabe normal, c'est avec deux temps. Mais là, dans le Tejwid, on est au sein d'un même mot, c'est le même verbe. La prolongation ici de deux temps, elle est suivie d'un Hamza. Donc, elle prend une prolongation soit de quatre, soit de cinq temps. Ça vaut de choisir quatre ou cinq temps. Ce n'est pas selon certaines conditions. C'est vous. Soit vous décidez de la faire tout le temps de quatre temps, soit tout le temps de cinq temps, au sein d'une même lecture. C'est-à-dire que vous décidez de lire toute une surah, toute une page ou ce que vous voulez. Vous devez toujours respecter le temps que vous avez choisi. Si vous avez choisi quatre ou si vous avez choisi cinq. Le med, j'ai, mon facile, j'ai, is permis, j'ai, is permis, mon facile de séparation. Donc là, vous voyez, on a la même configuration, c'est-à-dire une prolongation qui est suivie d'un Hamza. Sauf que, ce n'est pas au sein d'un même mot. C'est-à-dire que ça, c'est un mot et ça, c'est un autre mot. Mais, quand on continue la lecture, quand on continue la lecture, ce mot-là, à la base, en fait, ici, cette prolongation, elle est de deux temps. Mais comme on continue la lecture et qu'il y a un Hamza, du coup, cette prolongation-là, elle va se transformer en quatre ou cinq temps. Mais si vous vous arrêtez ici, il n'y a plus rien qui vient provoquer ce quatre ou cinq temps parce que le Hamza, il n'y est plus. Je vais vous arrêter là-dessus. Donc, ça redevient une prolongation de deux temps naturelle. Je vous explique. À la base, ce mot-là, il s'écrit comme ça. C'est une prolongation naturelle de deux temps. Mais parce qu'on va continuer la lecture et qu'il y a un Hamza qui suit, dans ces cas-là, la règle, elle dit qu'à partir du moment de cette prolongation-là, elle est suivie d'un Hamza, hop, elle se transforme en quatre ou cinq temps. C'est le Hamza qui vient provoquer. Mais si on s'arrête dessus, il n'y a plus de Hamza qui vient provoquer quoi que ce soit. donc, elle redevient une prolongation naturelle. Prolongation tablée. Ensuite, c'est la kobra. Vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué tout à l'heure au niveau du Hè. Donc, on avait dit que le Hè, ça doit être un Hè de possession qui se trouve à la fin d'un mot, ici, qui est vocalisé soit avec une Dommas soit avec une Kassa et pas avec une Fatha. Il est positionné entre deux lettres vocalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Soukoun ici, et qu'il est suivi d'une Hamza au début du mot qui suit. Là, il faut qu'il soit suivi d'un Hamza, pas d'une autre lettre. Pour le mettre cela sur Ra, il ne fallait surtout pas que ce soit un Hamza. Ici, il faut que ce soit le Hamza. Et donc, si c'est un Hamza, dans ces cas-là, on va prolonger de quatre ou cinq ans. Et la petite prolongation, elle est signifiée ici. Vous voyez, on voit le petit Wa. Comme tout à l'heure, on avait soit un petit Wa ou soit un petit Ya, sauf que cette fois-ci, on a une petite vague. La petite vague qui indique que c'est quatre ou c'est cinq tons. Mais si on s'arrête dessus, la règle n'existe plus parce qu'il n'y a plus de Hamza qui vient provoquer la prolongation de quatre, cinq tons. Donc, on s'arrêtera sur la règle normale, la règle du Soukoun. Donc maintenant, la catégorie des prolongations qui sont provoquées par un Soukoun. Lazine, arid, lin. Donc le Med arid, c'est la prolongation avec un Soukoun exposé. On a l'exemple, en fait, vous avez une fatha. Vous voyez ? Le mot, il se termine par une fatha. Si vous continuez la lecture, vous allez prononcer la fatha. Mais si vous arrêtez sur ce mot-là, vous retirez la voyelle et vous la remplacez par un Soukoun. Alors, juste avant, on a une prolongation. Ici, on le voit, on a IA qui fait partie des lettres de prolongation. Ici, normalement, si on continue la lecture, ce IA, c'est une prolongation tablée de deux temps. Mais parce qu'on s'arrête dessus, qu'on décide de s'arrêter parce qu'on a bout de souffle ou qu'on a enfin de verset ou qu'on a choisi volontairement de s'arrêter là parce qu'on a juste une citation ou quoi qu'est-ce, dans ces cas-là, cette prolongation, elle est de deux, quatre ou six temps. Pourquoi deux, quatre ou six temps ? En fait, c'est vous qui choisissez. C'est en fonction de votre vitesse de lecture. Vous regarderez la vidéo sur les vitesses de lecture. Mais en fonction de votre vitesse de lecture, vous allez choisir soit de faire deux temps, quatre temps ou six temps. Medelline. Medelline, ça veut dire prolongation légère. Ici, en fait, la prolongation légère, Medelline, c'est quand vous avez une lettre, vous avez un IA, par exemple, ici, ou un Waw, avec un Sukun, qui sont précédés tous les deux d'une Fathah. D'accord ? Et il y a une lettre qui suit. Ça, ça se transforme en fait en prolongation. Normalement, une prolongation, c'est un IA ou un Waw et il n'y a rien au-dessus, rien au-dessous. C'est ça, les prolongations de deux temps. Ici, il y a un Sukun. Il y a un Sukun, mais comme il y a un A avant, comment dire ? Comme il y a un A avant, ça va se transformer en prolongation. En fait, ce n'est pas vraiment une prolongation, mais c'est dans le son. Dans le son, quand vous allez dire Korayish, vous n'allez pas dire Korayish, vous n'allez pas appuyer sur le IA. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit l'in, ça veut dire léger. C'est-à-dire que vous allez la prononcer de manière légère, cette lettre. Et vous allez la prononcer tellement de manière légère qu'on va entendre une sorte de prolongation du A. Korayish, Re, Re. Vous voyez ? Korayish. C'est pour ça qu'elle fait partie de la catégorie des prolongations. Cette prolongation, elle est de 2, 4 ou 6 ans si on s'arrête. Si vous continuez, juste vous prononcez le nom, le mot normalement, on dit Korayish. Là, vous prononcez bien le IA. Mais si vous arrêtez, vous prononcez Korayish. De 4 ou 6 ans, après, il y a quand même des exceptions. C'est-à-dire que, comme c'est une prolongation légère, elle doit toujours être inférieure ou égale aux autres prolongations qui sont dans le même verset, dans la même récitation. Donc ça, on le verra dans un autre chapitre. Mais elle doit être inférieure aux autres. Elle ne peut pas être supérieure à une autre prolongation. On continue. Le maître lésime. Donc ça, c'est une prolongation obligatoire. Lésime, obligatoire. Et celle-ci, elle est de 6 temps. Donc c'est un soukoune d'origine qui est positionné après une lettre de prolongation. Soit, ça n'a même mot, soit dans les lettres de mon qatar. Je vais vous expliquer. Alors, au sein d'un même mot, si vous regardez dans la surah de Fatiha, « Warad-dhalin ». « Warad-dhalin », si vous regardez bien ici, le « lem » qui porte une chedda. Donc en fait, c'est un lem soukoune suivi d'un lem avec une kasra. Donc vous avez une prolongation qui est suivie d'une lettre qui porte un soukoune. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir une prolongation de 6 temps. Et en plus de ça, je rajoute, il y aura un nab, mais ça on le verra dans le chapitre sur le nab. Si le soukoune ne fait pas partie d'une chedda, mais il y a quand même une prolongation. Par exemple, « el » donc là, vous avez un « elif » prolongation qui à la base est de deux temps mais qui est suivie d'un soukoune. Donc en fait, ça va se transformer en 6 temps. Dans les lettres « muqattara », la lettre avec « soukoune », elle fusionne avec la lettre qui suit. Donc c'est ce qu'on appelle une prolongation lourde. Donc si on prend l'exemple de « elif » « lem » « mime », les lettres « muqattara », le « elif » vous prononcez normalement un temps, le « lem », vous allez le prolonger en 6 temps. Vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 temps. 6 temps. Et après, vous allez dire le « mime ». Donc là, vous avez une prolongation « lem » qui est suivie d'un soukoune. Et comme ce soukoune est suivi de « mime », de la lettre « mime », « elif » « lem » « mime », « mime », qui est lui aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez deux « mimes » qui se suivent. D'accord ? Là, vous allez faire un « hydrame ». C'est l'équivalent en fait d'un « mime » ou « sheldada » en fait. Donc là, vous allez faire une « runa ». Donc, vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est lourd parce que là, après, pour faire un hydrame. Par contre, dans cet exemple-là, on a « alif lem », donc pareil, ce que vous disiez, « alif ». Ensuite, on a le « lem », 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais après, c'est pas un… On n'a pas… Le mime ne va pas fusionner avec la lettre d'après parce que ce n'est pas un mime, c'est un « ro ». Et le « ro » en deux temps. Donc là, en fait, c'est léger. On va juste dire « alif lem » « ro » Tout simplement. On prononce le mime normalement, ici. C'est à peu près un 25, le mime, quand il porte un « soukoune ». Et puis après, on prononce « ro ». Donc, c'est plus léger dans la prononciation que quand c'est suivi d'un autre mime, ici. Voilà. C'est tout pour l'instant au niveau des prolongations. Après, il y aura d'autres chapitres où il y aura quelques petites précisions sur certaines choses. Encore une fois, la meilleure façon de bien comprendre une boudoude, c'est vraiment de prendre un extrait. Vous demandez à votre prof qu'elle prenne un extrait, un verset, et qu'elle vous demande d'analyser ce verset-là, de relever tous les types de prolongations, que ce soit en lecture, que ce soit l'arrêt, qu'elle vous teste pour voir comment vous lisez les mots si vous arrivez à vous souvenir de comment s'y prendre. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je les teste des fois, je leur dis « Est-ce que tu peux me relire de là à là ? » Mais je ne leur dis pas que de là à là, ça veut dire que je vais voir comment elles vont s'arrêter sur le mot, si elles vont bien faire… Bon, maintenant, on va le savoir si elles écoutent la vidéo, mais voilà, c'est une façon pour moi aussi de vérifier que l'élève comprend bien la façon de s'arrêter à la fin des versets, à la fin de leur récitation. C'est-à-dire qu'elles soient à bout de souffle ou qu'elles aient choisi volontairement de s'arrêter à un endroit. Voilà. N'hésitez pas à retravailler dessus, à vraiment vous tester, vous auto-tester, demander à votre prof de vous tester là-dessus. Mais c'est vraiment avec la pratique que vous allez arriver. Ce n'est pas juste en apprenant par cœur. Apprendre par cœur, c'est bien, ça va vous permettre de retenir, mais c'est surtout comprenez bien qu'est-ce qui provoque la chose et le pourquoi. Si vous comprenez ce qui provoque et le pourquoi, après, ça va devenir simple. Ensuite, quand je vous dis que vous avez au choix deux, quatre ou six ou quatre ou cinq ou ceci, cela, fixez-vous un nombre et restez-y, restez dessus en fait. Vous ne dites pas « Ah tiens, et si je faisais deux cette fois-ci ? » Non, dites-vous « Vu ma vitesse de lecture, je vais choisir ça. Vu comment je m'y prends, c'est mieux. » Écoutez aussi ce que votre prof vous dit parce que des fois, moi j'ai des élèves qui me disent « Ils font un quatre temps. » Et je leur dis « Non, tu as fait trois temps. » Donc, pars sur un cinq temps. Comme ça, au moins, dans ta tête, tu dis que tu fais cinq. Mais moi, quand je t'écouche, je sais que tu fais quatre et ça me va parce que tu es dans les clous, tu es soit quatre, soit cinq. Donc, écoutez aussi ce que votre professeur vous dit et ça demande un petit peu de temps pour bien assimiler cela avec de la pratique, avec de la lecture. Mais ça vient, ne vous inquiétez pas. Allah vous facilite. Merci.